Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette dernière conférence de notre site de conférence de premier semestre 2018. Un semestre rempli où on a accueilli une grande diversité de disciplines, comme vous vous en rappelez. On a eu urbanisme, architecture, agronomie, paysage, sociologie et aujourd'hui anthropologie. Tout ça pour essayer de nous aider à apprendre à transformer en zone de turbulence. Je vais être assez rapide mais il me semblait important pour cette dernière intervention de revenir rapidement sur ce qu'on a voulu proposer par cette thématique là et pourquoi ce format de cycle de conférence avec une telle variété. En le reprenant à l'envers, turbulence c'est peut-être le mot le plus évident pour tout le monde. On ne vous apprendra rien en rappelant qu'effectivement nous sommes dans une période de transition sociétale, transition qui est incertaine, qui secoue, qui peut-être choque, qui peut être angoissante aussi par endroits, donc qui à plein de points de vue n'est pas du tout le business as usual. Et donc on a essayé de retranscrire par cette idée de turbulence. La zone de turbulence, cette idée de zone est peut-être intéressante à souligner aussi, parce que temporellement cette zone n'est pas définie. Il ne s'agit pas à mon sens d'une crise, nous ne traversons pas une crise, au sens où on serait dans une période éphémère, très courte, et où peut-être dès l'année prochaine on pourrait repartir sur une relance économique sans problème. Ce ne serait pas une zone comme ça bien définie dans le temps. Peut-être que cette zone de turbulence, il va nous falloir la traverser toute notre vie professionnelle. On ne sait pas combien de temps elle va durer, donc considérons peut-être que c'est l'état normal des choses avec lequel il faudra faire à partir de maintenant. Et spatialement, cette zone aussi n'est pas encerclée, n'est pas contenue dans un territoire particulier. Elle est globale, elle est planétaire. S'il fallait prendre que la turbulence écologique, on voit bien qu'à moins de se mentir, ou d'être un touriste dans sa propre vie, on ne peut pas vraiment échapper à cette turbulence écologique qu'il faut faire avec. Donc la zone est totale. Apprendre à transformer. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que ce serait la transformation ? La transformation, ça ne peut pas être uniquement une transformation des lieux, une transformation des milieux, comme on serait habitué à le faire classiquement en tant qu'architecte ou urbaniste. Il me semble que c'est une transformation nous-mêmes dont il s'agit. C'est une transformation éthique. Il s'agit en fait de changer soi-même pour changer ses modes de pensée, ses façons de voir les choses, ses habitudes. Il s'agit d'essayer d'arrêter peut-être d'être celui ou celle qui contribuerait à cet état catastrophique dans lequel nous sommes. Et donc apprendre, pour terminer, vous voyez bien que l'apprendre, il ne pouvait pas passer, s'il s'agissait de transformer en zone de turbulence, par une recette, une recette des cuisines, un livret, un traité, un manuel. Il fallait forcément, ce n'est pas qu'on vous apprend, ce n'est pas un enseignement, c'est à vous d'apprendre. C'est à vous d'apprendre, c'est à vous d'inventer, c'est à vous d'improviser ce que vous pensez vouloir et pouvoir être au sein de cette turbulence. Donc c'est un apprentissage qui, à mon sens, est plus évidemment irrationnel, mais plus riche parce qu'il laisse de la créativité, il laisse de la liberté. C'est avec votre libre arbitre qu'il faut faire ça. Et c'est tout ça qui explique à mon sens toutes ces raisons que j'ai essayé de synthétiser ici, qui explique ce format très varié de discipline que nous on a voulu convoquer la filière transformation dirigée par Mathieu Delorme pour ce cycle de conférences. Voilà. Aujourd'hui, on accueille Eric Chauvier, que je remercie de sa présence. Eric Chauvier, anthropologue, maître de conférences à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Versailles, et auteur, auteur d'un certain nombre d'ouvrages, et je dirais même en fait écrivain, parce que c'est des ouvrages d'une grande qualité, non seulement de fond, mais aussi de forme, que je vous recommande vivement. Voilà. Merci Eric, je te laisse la parole. D'accord, merci pour votre invitation. Je vais commencer par me présenter rapidement, même si Mathias a présenté les grandes lignes. Effectivement, je suis anthropologue, mais je suis aussi, tu as dit écrivain, je prends le compliment. Je veux dire par là que je me suis rendu compte assez tôt dans mon travail qu'on ne pouvait pas arriver en mercenaire sur des terrains comme ça. On appelle ça terrain en anthropologie, c'est-à-dire des lieux où l'enquête va se dérouler. On a besoin justement de respecter, entre guillemets, d'être à l'écoute des personnes. Voilà. Et de ce fait, j'ai assez rapidement travaillé la question du texte, c'est-à-dire que je ne fais pas des restitutions de textes, de mes enquêtes qui sont standards, finalement, mais à chaque fois, j'essaie de mettre en place un dispositif littéraire, on pourrait dire, ou une façon d'écrire qui va permettre, et ça, c'est un peu mon cheval de bataille, de ne pas étouffer la voix de ce que j'observe. Si vous voulez, l'anthropologie, elle est quand même née du monde colonial, donc elle a quand même passé tout le XXe siècle, et même un peu plus avant, à étouffer la parole de ce dont elle prétendait étudier la culture. Et effectivement, c'est le danger. Et comment est-ce qu'on étouffe la voix de quelqu'un ? C'est avec une théorie trop massive, trop bien huilée, trop surplombante. D'où l'intérêt d'arriver à restituer la voix de ceux qui, j'allais dire souffrent, ce n'est pas forcément le cas, mais pour avoir travaillé trois ans en Seine-Saint-Denis, dans un dispositif relais avec des adolescents en grande difficulté, j'aurais ressenti, c'est un exemple que je vous donne, mais j'aurais ressenti ça vraiment comme une imposture que de faire une théorie qui, à aucun moment, ne rendrait compte de leur trajectoire de vie, qui était l'élément fondateur pour comprendre cette culture-là. C'est un exemple pour y revenir. Là, aujourd'hui, on m'a demandé de parler de la dévitalisation territoriale et la fin des petites villes. C'est le titre qui a été choisi, que j'ai choisi, en écho à mon dernier livre qui s'appelle La Petite Ville, qui est en fait ma ville de naissance. Je vais y revenir, cette petite ville, mais c'est l'exemple type d'une enquête où je suis évidemment affecté par ce que je vais observer. Il ne faut pas imaginer que les chercheurs en sciences humaines sont des personnes désaffectées. Au contraire, elles sont en permanence affectées par le fait que ma petite ville de naissance a considérablement évolué. En négatif, fin, déclin démographique, déclin économique, vous avez entendu ça dans les médias, je suppose, les centres-villes qui se déportent en périphérie, la fin du commerce. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ville où il n'y a plus de commerce ? Depuis la Mésopotamie, on sait que le commerce, ça crée de la sociabilité, ça crée de l'urbanité. Thierry Paco qui dit ça. Il dit ce qui fait ville. Ce qui fait ville, on a beau le tourner dans tous les sens, pour l'instant, c'est le commerce, en fait. Alors, ce n'est peut-être pas forcément le commerce périphérique à voir, mais c'est un autre débat. On a toujours dit que cette petite ville avait changé et que j'ai été obligé, pour le coup, d'utiliser, de mobiliser un texte où la parole habitante apparaît, dans toute sa singularité, dans tout ce qu'elle a de troublant, d'étrange, pour des urbains, en fait. Moi, étant moitié urbain, moitié suburbain dans ma vie de tous les jours, je deviens un peu schizophrène, avoir le point de vue des urbains qui regardent la province et puis le point de vue des provinciaux qui ont de plus en plus de mal à supporter la réussite des métropoles et qui en souffrent. Donc, je vais vous parler un peu de ça. Mais je vais, avant d'introduire mon propos, vous dire un peu comment je vais procéder. Je n'ai pas fait de PowerPoint, donc je vais vous dire comment je vais procéder. En fait, mon argument sur les petites villes aujourd'hui, c'est que, mon hypothèse plus exactement, c'est qu'on ne peut pas les étudier avec un seul modèle et qu'il faut essayer de faire du cas par cas et que comprendre chaque petite ville ou ville moyenne, selon les définitions INSEE, c'est être capable de se rendre réceptif à l'histoire singulière de ces villes et à l'économie. C'est l'économie qui fait la culture, donc l'histoire industrielle, l'histoire... C'est pour ça que je vais vous présenter donc cinq petites villes, en fait, sur lesquelles j'ai travaillé par mes activités de recherche, puisque je suis chercheur dans un laboratoire aussi. D'abord, pour introduire mon propos, je voulais quand même revenir sur ce livre, qui est La France périphérique de Christophe Guilloui, qui est un livre, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre, qui a eu un écho quand même très fort au niveau médiatique. C'est-à-dire qu'il était dans les revues, dans les hebdos, un peu d'informations de masse. Et puis surtout, il a eu un rôle très important auprès des élus. Il est géographe, Christophe Guilloui, il n'est pas dans l'institution, ce n'est pas un chercheur institutionnel proprement dit, mais c'est un chercheur qui a essayé de développer ses expertises directement auprès des élus, dans une forme de recherche-action, on pourrait dire, je ne sais pas si il lui accepterait ce mot, mais en tout cas. Et je voulais commencer par ce livre-là, La France périphérique, comment la France a oublié, je crois que c'est oublié, c'est disqualifié ses classes populaires, parce qu'aujourd'hui, ce que l'intuition de Christophe Guilloui me semble très intéressante. Il nous dit en gros, comment la France a sacrifié ses classes populaires. Il nous dit en gros qu'aujourd'hui, il y a deux Frances qui s'affrontent. C'est un point de vue assez binaire. Il est géographe. Ça ne veut pas dire que tous les géographes sont binaires, mais ça veut dire que les géographes vont travailler à partir de cartes et de données INSEE, et que forcément, ce modèle-là, si vous voulez, cette approche-là peut amener assez facilement à des modèles, finalement, où la binarité est importante. Là, je veux dire par là qu'on aurait d'un côté la France des métropoles, France des métropoles, c'est Paris, Lyon, Bordeaux, Montpellier, tout ce qui devient un peu label métropolitain, ce qu'il était historiquement, ou ce qu'il devient, c'est des villes importantes, où l'économie est plutôt un modèle de réussite. Lui, il appelle ça la brillante vitrine de la mondialisation heureuse. Je sais que vous avez vu ça, ce qu'il y a sa scène il n'y a pas si longtemps, c'est ça, c'est la ville mondialisée, c'est-à-dire que chacune de ces métropoles serait le reflet, finalement, en miroir comme ça, de la mondialisation. Parce qu'on aurait des éléments, des critères comme les flux de données numériques, les flux de marchandises, les flux de population. Tous ces critères-là font que ces villes-là sont métropoles. Et puis, il y aurait de l'autre côté la France périphérique, enclavée, économiquement en déclin, et puis surtout méprisée, selon Guy Lui, et soumise à la tentation du vote Front National. C'est ce que certains sociologues appellent le « white trash ». « white trash », ça veut dire que c'est, dans l'Amérique, dans les États-Unis actuels, c'est les petits blancs qui souffrent, on va dire, et qui, bon, là, on a vu qu'aux dernières élections, ils sont plutôt portés vers Donald Trump. C'est des petits blancs qui souffrent, assez protectionnistes, qui va immédiatement accuser l'étranger. Et pour Guy Lui, donc, on aurait d'un côté ces métropoles, et puis de l'autre, une France, qu'on appelle autrefois la province, qui est en train de devenir, peut-être, d'entrer dans ce phénomène de « white trash ». Alors, il a été beaucoup critiqué, Guy Lui, par Michel Lusso, notamment, qui est un géographe, pas seulement, on appelle ça maintenant « études urbaines », et par d'autres. Il ne fait vraiment pas l'unanimité, c'est un euphémisme de le dire. En même temps, je pense qu'il a une intuition qui est assez juste, et qui a vraiment une fracture, aujourd'hui, entre la France des métropoles, et puis ce qui n'est plus la métropole. Par contre, à mon avis, l'approche cartographique, elle est intéressante, mais c'est qu'une approche. C'est aussi le sens, moi, de ce que j'essaie de faire souvent dans mon... C'est ce que j'essaie de transmettre dans mes cours, c'est que toutes les connaissances ne se valent pas. Les connaissances de géographe, c'est une connaissance de géographe qui ne vaut pas une connaissance d'anthropologue qui est en immersion. De même que l'anthropologue a besoin des données sociodémographiques. Pour autant, tout ne se vaut pas, en fait. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'épistémologie, en gros. Et Guy, lui, on va dire, l'épistémologiste a une réflexion sur la façon de produire des savoirs. Guy, lui, il a des cartes, puis l'observe ses cartes, et puis la parole habitante n'apparaît pas. Donc, il a cette vue un peu, sans doute, surplombante. Alors même que l'anthropologue va avoir plutôt une vue en immersion, où s'il va sur les territoires que décrit Christophe Guy, lui, on a fait ça avec nos étudiants à Nantes, on est allé dans les périmétropolitains à Nantes, entre Nantes et Saint-Nazaire, et ce n'est pas du tout la même histoire. C'est-à-dire que les personnes, on se rend compte que non, ce n'est pas juste du white trash, en fait. C'est un peu plus compliqué que ça. Et la binarité, c'est là qu'elle nous apparaît un peu comme une imposture, parce que l'histoire de ces personnes-là, elle est bien évidemment beaucoup plus sophistiquée en réalité que ce que nous dit Guy, lui. Alors ça, à nouveau, ce n'est pas une critique contre Guy, parce qu'il est géographe. On ne peut pas lui demander de faire un travail anthropologique. Mais en tout cas, pour moi, c'est important de rappeler que c'est qu'une analyse incomplète, cette chose-là. C'est facile, ça, je veux dire, de dégager des invariants à partir de cartes. Vous voyez, des invariants sociologiques. Mais quand vous êtes au bar du coin avec trois alcooliques et désespérés, c'est très différent de dégager des invariants, parce que vous n'allez pas décréter quand même que tous les habitants de la commune sont des alcooliques désespérés. Mais c'est un peu, si on tire les fils de Guy, lui, ce qu'on serait tenté de penser, ou qu'ils votent tous Front National. Vous voyez, c'est absolument faux. Donc, moi, j'insiste vraiment sur le caractère irréductible de ces territoires. Alors, peut-être qu'ils vont se standardiser dans 10 ans, dans 20 ans. Pour l'instant, on est sur des territoires, et la Guy, lui, il a raison, un peu traumatisés, voire traumatisés par la fin de l'économie industrielle, mais pour autant, des territoires qu'il convient d'analyser vraiment dans ce qu'ils ont d'irréductible. L'histoire économique est spécifique pour chacun de ces territoires. Et déjà, ça, c'est un élément déterminant. Je vais y revenir. Donc, aujourd'hui, je pense qu'une autre analyse est possible. Alors, dans mon travail, je ne suis pas le seul à faire ça, mais je distingue le périurbain du péri-métropolitain. Ça veut dire quoi ? Péri-urbain, c'est le suburbain, c'est la suburbia américaine. Vous voyez, la suburbia américaine, c'est le modèle de réussite de l'urbain. Quand vous avez les migrants de l'histoire américaine, ils arrivent dans la ville, et puis quand ils ont réussi, ils vont dans la banlieue. Donc, ce péri-urbain-là, c'est un péri-urbain qui, économiquement, répond à des critères de réussite. Le péri-métropolitain, c'est très différent. C'est ce qui est au-delà. Le péri-urbain, en France, aujourd'hui, c'est la première, deuxième couronne de métropole, par exemple. Le péri-métropolitain, c'est au-delà. On va trouver des petites villes enclavées, loin des voiries. On va trouver des villes moyennes. Je vais y revenir. Je vais faire une typologie un peu plus précise tout à l'heure. En tout cas, c'est important pour moi, cette distinction. En gros, ça veut dire qu'on a d'un côté des territoires qui bénéficient de l'influence économique des métropoles, et ceux qui n'en bénéficient plus. C'est à tous les niveaux, en termes de programmation culturelle, en termes de transport, évidemment, en termes d'économie. Même une ville d'ortoir. Une ville d'ortoir, c'est du péri-urbain. Parce que ça veut dire qu'on a des employés, des ouvriers, des techniciens qui dorment sur ce territoire-là, mais qui vont créer une économie de fiscalité sur le territoire considéré. Donc, le péri-métropolitain, c'est aujourd'hui où il n'y a plus, à proprement parler, de solution économique actuelle, probante dans l'instant. Alors, évidemment, on a des points communs, peut-être, entre ces territoires péri-métropolitains. Ils n'ont plus de capitaux culturels, économiques, touristiques. Si vous enlevez ça, qu'est-ce qui reste, en fait ? Et là, vous voyez qu'il y a environ, peut-être difficile de quantifier ça, 2000 villes en France, petites ou moyennes, qui se retrouvent dans cette configuration. Isaac Joseph, un sociologue, parlait de villes sans qualité. C'est très négatif. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on définit toujours ces territoires de façon négative. On dit que c'est péri-urbain, péri-métropolitain, ça veut dire que c'est au-delà du territoire considéré. On dit que c'est une ville diffuse, mais une ville diffuse, c'est un défaut d'être diffus d'une certaine façon. Donc, on les définit toujours par défaut ou par leur absence de qualité. Je pense que c'est un problème aussi, ça. Un mouton, vous ne l'appelez pas péri-vache, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu ça. C'est absurde, finalement, de définir 30 millions de personnes dans ce pays en disant, vous êtes péri-quelque chose. Vous n'existez pas par vos qualités propres, vous existez par le fait de ne pas avoir les qualités qu'ont les urbains. C'est quand même... Vous voyez, psychologiquement, anthropologiquement, ça commence à être difficile d'admettre cette idée, en fait. Alors, on va quand même trouver, j'ai fait un petit listing de points communs qu'on va trouver entre ces territoires péri-métropolitains. D'abord, c'est l'espèce d'injonction d'une politique de résilience. Je mets le terme entre guillemets. Résilience, c'est-à-dire que vous allez renoncer à une certaine économie, à un certain mode de vie pour aller vers autre chose. Et effectivement, on ne peut que le considérer. C'est des anciens pôles industriels, des villes qui ont connu une réussite par l'industrie ou par la ruralité, par des pôles agricoles, par exemple. C'est quelque chose qui est important aussi et qui, aujourd'hui, ne peuvent plus vivre de ces économies-là. Donc, il y a un caractère assez traumatique, en fait. Je vais y revenir avec le cas de Battaville, notamment. Il n'y a pas de patrimoine culturel, alors, exploitable. Les villes sont en train de... Michel Houellebecq avait fait un livre qui s'appelle La carte et le territoire où il expliquait bien comment ces villes périmétropolitaines, il en parle explicitement dans ce livre, sont à la quête frénétique, compulsive, presque absurde, d'un petit capital culturel, un petit musée. Vous voyez, le musée de la chaussette, un truc qui fasse... Je dis ça, c'est un peu humoristique, mais dans le livre de Houellebecq, c'est humoristique, justement. Il tourne ça un peu en dérision. Pour les personnes, c'est une réelle difficulté, pour les élus, d'arriver à capitaliser là-dessus. Pas de patrimoine culturel exploitable, enclavement par la faiblesse de la voirie, ça, c'est le trait commun. Si vous prenez une carte de France, alors, pour le coup, la cartographie marche bien. Ce sont des villes qui se trouvent loin des grandes voiries, des axes autoroutiers, et puis loin des aéroports. Là, dans le dernier monde diplomatique, vous avez un article sur la ville de Montluçon, qui est dans l'Allier. Et Paris, New York, se fait plus rapidement que Paris-Montluçon. Donc, on est quand même sur des échelles, vous voyez, où la géographie, elle n'a plus tellement de sens, finalement. Et tout ça, parce que Montluçon se retrouve dans une découpe de grandes régions, et puis surtout avec ces intercités qui ne fonctionnent plus ou qui fonctionnent mal. Il y a beaucoup d'enjeux là-dessus actuellement. Mais pour vous dire que c'est une sorte de loterie, finalement, les villes se sont retrouvées dans une configuration géographique et celles qui étaient loin des grands axes, elles sont en train de souffrir beaucoup plus que les autres. On va trouver sur un plan sociologique, et ça, à nouveau, il faudrait vraiment le nuancer cas par cas, mais une population qui vieillit, un seuil migratoire qui est quasiment nul, c'est-à-dire qu'on n'accueille pas de nouveaux arrivants. Les principaux employeurs sont souvent la municipalité, les EHPAD. C'est difficile de vous donner des généralités maintenant, on va en parler de cas par cas après. Donc on est surtout dans des sociétés de services assez dévalorisées, ce que je raconte dans mon dernier livre où je fais un itinéraire avec une jeune femme que j'ai connue autrefois, bref, et elle fait de l'aide à la personne âgée et elle me raconte la difficulté d'avoir son salaire dans la moitié de ses revenus qui passent dans les frais d'essence et dans son achat compulsif de cigarettes parce qu'elle est très addictive. La souffrance, elle apparaît aussi lorsque vous écoutez les personnes et lorsqu'elles vous font part de ces choses-là en fait, qui ne sont pas a priori très scientifiques mais qui sont la réalité ordinaire. centre-ville désaffectée ça j'en ai parlé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de commerce, on a des rues vides et là l'itinéraire avec cette femme c'est dans la rue du marché qui porte bien mal son nom, qui historiquement a totalement structuré la sociabilité dans cette ville-là et qui aujourd'hui n'a plus de commerce sauf des commerces de prothèses auditives, vous voyez, d'assurance. Donc l'anthropologue va aussi essayer de réfléchir aussi à cette idée que l'anthropologue travaille sur des représentations. Ça veut dire comment est-ce que vous percevez ces magasins-là et comment est-ce que vous vous percevez vous-même face à ces magasins-là qui sont fermés ou qui sont des magasins qui ne font pas spécialement envie. Ça c'est les questions que peut se poser un anthropologue. Et puis ce que j'observe aussi, ça aussi c'est une hypothèse, c'est que Guy lui dit bon, ces gens commencent à vraiment voter le Front National et on voit qu'il y a des chiffres et moi je me rends compte que ce n'est pas exactement le problème en fait. Là je vais y revenir dans les différents cas, c'est-à-dire que c'est évidemment un problème selon que vous êtes pour au compte du Front National mais c'est surtout le fait qu'il y a une dépolitisation pure et simple. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'individualisme que j'observe dans mes entretiens sur ces territoires-là où les personnes n'ont plus de représentation de ce que c'est ni l'État, ni les institutions, ni l'intérêt général. Donc on est sur une espèce de retour sur soi, de crispation qui pour le coup renvoie vraiment à ce white trash qu'évoque qui est celui de l'Amérique de Trump d'une certaine façon. Et ça c'est quelque chose qui me semble qu'il faudrait aussi creuser plus en profondeur. Donc voilà pour introduire, j'ai déjà pas mal parlé mais... Donc maintenant je vais vous présenter ces cinq villes assez rapidement, ces petites villes aussi pour montrer qu'il faut essayer d'une histoire singulière de chacune de ces villes. Donc premier argument c'est ce que j'ai dit, ces territoires périmétropolitains se définissent en fonction de leur éloignement par rapport aux métropoles. Et là je prends un exemple qui est assez parlant, c'est une petite ville qui est au sud de Bordeaux, commune du sud Gironde, donc moi je vis là-bas donc j'enquête aussi souvent en Gironde, 4000 habitants et là la chance, cette petite ville, vous voyez ce qui la sauve c'est qu'elle est tout près de l'autoroute A62 qui va vers Toulouse. Donc ça tient à rien le fait qu'elle va basculer dans le périurbain plutôt que le péri-métropolitain, ça tient à rien, ça tient à sa position par rapport à l'autoroute. Et là ce que dit le maire de cette localité, il a son slogan, c'est le bonheur à 33 minutes de Bordeaux. Vous voyez ? La vie c'est simple, il faut créer des slogans et après c'est performatif, ça transforme la réalité. Et c'est en train de se passer, ça veut dire que, vous n'êtes pas sans savoir, qu'il y a cette ligne LGV qui s'écrit entre Paris et Bordeaux, qui fait que beaucoup de Parisiens viennent vivre à Bordeaux, donc les Bordelais revendent leurs biens et vont vivre dans cette commune-là notamment. Et dans d'autres qui sont plutôt bien situés ou avec des axes assez favorables. Des axes routiers, je veux dire. Là c'est l'autoroute. Donc je vais entrer plus dans le détail. Cette commune était autrefois rurale et puis il y a 10 ans encore, cette commune-là était en situation de grande paupérisation, réellement de grande paupérisation avec une image très glauque des incivilités, des petits délits, enfin des délits. Et là, elle est en train de devenir périurbaine pour cette raison-là. L'argument du maire, c'est que notre commune devient un des quartiers de Bordeaux en fait. Vous voyez, ça dépasse très largement la question géographique, la question des territoires. Elle se pose de façon culturelle. Elle est dans les représentations des personnes. C'est un quartier de Bordeaux. Et son argument est plutôt fondé. c'est-à-dire qu'on a plus 11% des prix. L'immobilier a pris 11% en un an dans cette petite ville, ce qui est énorme. C'est un FC, ce que je disais, c'est l'effet en chaîne de la LGV, c'est-à-dire les Parisiens s'installent à Bordeaux, mais la flambée des prix oblige les Bordelais historiques à quitter leurs biens pour s'en aller vivre dans des petites villes, ce que je vous disais à l'instant. Et cette petite ville proche de l'autoroute à 35 minutes de Bordeaux a en plus une espèce de centre historique qui rappelle dans les représentations ce que pourrait être une vie de quartier. En fait, souvent, les urbains, on dit Bobo, l'étiquette Bobo me semble assez fallacieuse, mais on pourrait la définir comme une recherche d'authenticité. Et ce que recherchent ces nouveaux Bordelais qui sont un peu spoliés de leur bien par les Parisiens, j'exagère, vont aller, c'est de retrouver cette authenticité ailleurs. Et là, le centre historique, il a cette apparence d'authenticité. La commune a donc favorisé, elle est complètement inscrite et dans cette offre. La commune, ce n'est plus du tout, on pourrait dire, une espèce de collectivité qui serait dépendante de l'État. C'est une entreprise, la commune. Elle a le fonctionnement d'une entreprise. Ça, c'est très important à comprendre aussi. Et là, même cette commune-là, c'est une sorte de start-up, en fait. Elle offre aux Bordelais la possibilité de venir dans un quartier authentique à 33 minutes de Bordeaux. Donc, le maire a travaillé en ce sens-là, mais a remis à jour des logements insalubres, du T4 et du T5, surtout, pour accueillir des familles. Ça a été calculé, pensé. Il y a eu des aides des collectivités pour revitaliser le bourg. Et aujourd'hui, le combat du maire, c'est de défendre surtout les lignes de chemin de fer. Là, c'est hyper important pour eux. La voiture, c'est un fait, mais la ligne de chemin de fer, l'intercité, devient aussi très importante. Et le maire est un jeune type plutôt lucide sur ce qu'il est en train de vivre. On peut trouver ça critiquable parce qu'il gère un peu sa commune comme une start-up, mais il nous dit qu'on va être confrontés à une concurrence territoriale. Ce ne sont plus des communes comme on l'entendait sous Napoléon. Ce sont des start-up qui vont devoir être les plus offrantes possibles pour les métropoles. Les communes qui parviendront à attirer cette nouvelle population parviendront à sortir la tête de l'eau. Donc, on est dans une concurrence de communes aujourd'hui, de ces communes périmétropolitaines qui vont offrir des prestations et qui sont dans une... Si on devait caractériser leur économie, c'est une économie de captation de flux. C'est-à-dire que cette commune-là, elle est au sud, il y aura une commune plus vers l'est ou plus vers l'ouest qui va remplir la même fonctionnalité que d'accueillir des urbains et donc il va falloir capter des flux. Et là, pour moi, ce maire est un peu d'une autre façon dans ce que vous avez dû entendre parler de Richard Florida qui est un archi mais aussi un urbaniste. Qu'est-ce qu'il est exactement Richard Florida ? Il a surtout un pouvoir de lobbying énorme aujourd'hui sur beaucoup de métropoles dans le monde, sur des musées, sur des sociétés, des institutions comme l'ONU par exemple. Il vend son carnet d'adresses mais surtout il vend une proposition de city branding c'est-à-dire comment les villes peuvent devenir attractives. Et en fait, au début, il a eu des idées qu'on peut trouver fumeuses qui sont très néolibérales mais surtout il vend son carnet d'adresses et ça, ça n'a pas de prix parce qu'évidemment et du coup ce maire-là de cette petite commune de 4000 habitants est aussi dans une logique de city branding en fait, c'est-à-dire de promotion de son territoire par rapport à la métropole. Donc voilà la première commune. Vous voyez, c'est quand même difficile mais il y a peut-être des solutions. Une autre commune qui est située à l'est de Bordeaux de 3000 habitants que j'ai réalisée je le précise avec d'autres chercheurs c'est une enquête que nous avons réalisé avec d'autres chercheurs mes collègues Olivier Chadouin et Thierry Jean Monod à l'école d'Archie de Bordeaux et nous avons notamment travaillé sur cette commune-là enfin surtout l'un d'entre nous. On retombe sur des... Alors là, c'est la commune qui a accueilli les anciennes classes populaires de la ville de Bordeaux. La première et la deuxième couronne de Bordeaux se sont considérablement gentrifiées et donc les classes populaires qui étaient là se retrouvent aujourd'hui à 50 km, 80 km, et là en l'occurrence à 50 km de Bordeaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette ville-là a vu une arrivée massive de personnes qui dépendent des minima sociaux très concrètement. Et ces personnes-là, il n'y a pas à juger si des gens bien ou pas bien. Simplement, ça a été mal vécu par la population locale. Et là, j'essaie de faire un constat objectif. Vous voyez, on est souvent sur des sujets un peu délicats parce qu'on est souvent dans une espèce de jugement. il faut éviter le jugement. En tout cas, évidemment, il y a des analyses sociologiques qui nous montrent que plus les pauvres sont avec les pauvres et plus on a des conduites de délits liées à l'économie souterraine, liées à une foule de comportements. Même si tout ça n'est pas si simple, il ne faut pas faire un déterminisme de ça. Mais c'est quand même, malgré tout, je pense, une espèce de loi générale qui n'est pas le fait des individus. On ne peut pas tenir les individus responsables. C'est simplement ce qu'on appelle des ghettos, des ghettos sociaux. Là, en l'occurrence, c'est un ghetto périmétropolitain. Et donc, la ville, les habitants de cette petite ville-là voient arriver des chômeurs, des personnes dépendantes des minimas sociaux. Parmi ces personnes-là, tous ne sont pas des délinquants, attention, je n'ai pas du tout dit ça. Simplement, vont, eux, le vivre, puisqu'on est toujours sur les représentations comme une humiliation. Alors, je précise que ce territoire-là, cette commune-là est très fortement marquée par le chômage, un ancien pôle rural. Mais l'agriculture intensive a pris le relais. Donc, on est passé d'un nombre assez important d'éleveurs à un nombre très réduit. En plus de ça, les rares industries ont fermé. Donc là, on est vraiment sur la situation très difficile. Et on est sur ce qu'il convient d'appeler inégalité territoriale. C'est-à-dire que c'est un constat. Les revenus moyens dans cette commune-là sont très, très nettement inférieurs à ceux des métropoles. Alors, je dis ça parce qu'on parle de la cohésion des territoires. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut parler de cohésion et il y a malgré tout des inégalités. C'est une forme d'euphémisme, cohésion. Donc ça, c'est un aparté, mais pour dire que les inégalités, elles sont réelles. 70% de la population est non imposable sur 4 000, comme il peut y avoir de contribuables, mais environ peut-être 2 000. 35% des 15-25 ans est au chômage. C'est vraiment un indicateur que je trouvais dans certaines cités de Seine-Saint-Denis. Manque de diversité au niveau de la population. C'est extrêmement important. Je parlais des pauvres avec les pauvres, mais ça, c'est un argument extrêmement important en termes de représentation. Le manque de diversité influe directement sur l'estime qu'on a de soi, par exemple. C'est une notion qui est très importante pour moi. C'est-à-dire que, et je pense, pour les architectes, ceux qui veulent projeter sur certains territoires, qu'est-ce que vous allez amener comme estime de soi aux populations ? Là, elle est nulle, l'estime de soi. Elle est nulle ou elle est difficile, tout au moins. Mais la plupart du temps, elle est nulle. Effet culturel des habitants sur l'impression d'une volonté des pouvoirs publics de parquer cette population. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'on les a mis, on les a regroupés à tous les minimas sociaux ensemble et cette impression de ségrégation qui est très forte. Et donc, au sentiment d'humiliation, mon collègue qui a travaillé sur cette ville parle du sentiment d'humiliation. Et là, cette ville, je ne l'ai pas dit, mais vous l'avez déduit de vous-même, elle est évidemment très loin des voiries, trop loin en tout cas pour pouvoir jouer la carte que joue la première commune, à savoir capter des urbains. J'en viens maintenant à... C'est à vous, je vais en prendre un peu. J'en viens maintenant à la troisième ville qui est la ville qui a donné lieu à mon livre La Petite Ville, qui est ma ville de naissance. 7500 habitants, une ville particulièrement enclavée aujourd'hui en situation de déclin démographique et économique, c'est-à-dire un ancien pôle rural. En fait, un territoire n'est jamais simple. Vous avez toujours un peu de ruralité, d'activité agricole qui subsiste, de... Ce qui est intéressant, on va le voir après pour maintenir des savoir-faire. Et puis, de petits pôles industriels. Là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, mais sauf que l'agriculture intensive a fait... a lessivé en quelque sorte la campagne autour. C'est-à-dire que vous avez du maïs à perte de vue. Et je vous donne l'exemple de l'agriculteur que j'ai rencontré. Lui vit dans son... C'est le lieu dit où il est né, en fait. Il y avait 150 habitants il y a 15 ans de ça. Aujourd'hui, il est seul. Il est avec son quad et il traverse son village fantôme, en fait. Tout le monde est parti. Voilà la situation de l'agriculture aujourd'hui. C'est une approche possible pour comprendre l'agriculture dans ce pays. Et ce que l'agriculture intensive a permis d'oublier. Donc, grand sentiment de solitude. Population vieillissante, de moins en moins d'actifs, seuil migratoire négatif, l'on revient un peu toujours sur les mêmes critères. Paupérisation des plus jeunes, dépendance aux minimas sociaux. Le prix de l'immobilier est resté sur des indices d'il y a 30 ans, pour vous donner un ordre d'idée. Alors qu'à Bordeaux, par exemple, ça a augmenté de 44% en 10 ans, l'immobilier. Donc on est quand même sur des espèces d'inégalités territoriales. L'immobilier étant vraiment le critère objectif, par définition, pour avoir une approche de ces territoires-là, pour comprendre un peu ce qui s'y passe. Fermeture progressive des sites industriels, une production industrielle. La dernière, c'est une imprimerie, mais elle est menacée. L'imprimerie étant... C'est très difficile d'avoir une imprimerie aujourd'hui en France. Beaucoup d'impressions sont délocalisées. Il y a une entreprise locale qui réussit. Il faut le mentionner quand même. Mais voilà, on a une vacance commerciale très importante en centre-ville. Les commerces sont tous partis en périphérie. Alors ça, c'est un peu l'énigme à chaque fois. Pourquoi les maires n'ont pas conservé les commerces dans les centres-villes ? Une des raisons avancées, c'était les places de parking. Évidemment, on se garde plus difficilement dans les centres-villes. Et en même temps, on pense... Il y a certaines communes où il y a des solutions à ça. Il y a des parkings dans les centres, c'est possible de le faire. Donc, là aussi, ça a contribué à ce sentiment de solitude quand vous traversez cette ville, de déprime. on peut plus utiliser le mot de déprime, qui joue directement sur ce qu'on peut appeler l'exercice de la démocratie. C'est-à-dire que comment est-ce que vous percevez les métropoles qui réussissent lorsque vous-même vous traversez une petite ville où vous avez grandi, où vous avez eu votre vie sociale et qui d'un coup, votre vie sentimentale, etc., et qui d'un coup est réduite à rien. Il n'y a plus de vie sociale. Vous voyez, c'est quelque chose de très violent. Apparition des commerces d'Escoun, parce que la périphérie, c'est pas juste l'hypermarché, le mot à l'américaine. Le mot à l'américaine, c'est dans les banlieues qui réussissent. Là, on est sur du Neto, du Cédis, du Leader Price, et du troisième larron, c'est Lidl. On est sur du Discount. Pas de voirie importante. Et ça, c'est pour ça que c'est très important de comprendre l'histoire des villes. Cet imprimeur local, en fait, se méfiait énormément des syndicats. Et en fait, dans ces petites villes, ce qui s'est passé très souvent, c'est l'entente entre les élus et les industriels. Il y a eu une espèce d'entente pour éviter le syndicalisme. Alors là, à Limoges, il y a eu la création de la CGT en 1895. Il y a eu le mouvement des porcelainiers qui était un mouvement extrêmement violent. Et donc, les patrons locaux gardaient vraiment en tête ce risque de violence, d'insurrection sociale, de révolte sociale et de syndicalisme. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Mais en tout cas, on a contrôlé les syndicats, on a contrôlé ce que les patrons appelaient les rouges. Il ne fallait pas de rouge. Et la meilleure façon pour qu'il n'y ait pas de rouge, c'est qu'on ne développe pas la voirie. En ne développant pas la voirie, eh bien, on limitait la démographie de la ville. On limitait le nombre d'ouvriers. Parce qu'il y a 40 ans de ça, à la période de reconstruction, on aurait pu voir fleurir énormément d'industries sur cette commune-là. Et beaucoup n'ont pas été créés pour cette raison-là. Et donc, c'est une espèce d'entente économique et politique dont on paye, en fait, le tribut aujourd'hui. C'est directement les effets, si vous voulez, aujourd'hui, d'une politique qui a été une politique de fermeture, en fait. Alors, si je dis ça, vous n'allez pas forcément le retrouver ailleurs. C'est un peu les films de Claude Chabrol, vous voyez, cette espèce d'entente entre les notables du coin. Mais c'est quelque chose qui était une réalité et qui a eu un impact sur la vie sociale aujourd'hui. Sentiment de déprise des habitants, perdre de l'estime de soi, j'en ai parlé, impression de se trouver très loin des métropoles, surtout. Et c'est là que ça se traduit par ce que je vous disais en introduction, cette impression de dépolitisation. Quelqu'un qui vote Front National, c'est quelqu'un qui a une représentation de ce que c'est que le suffrage universel. C'est pas rien. Il a une représentation de ce que c'est que se présenter à une élection, de ce que c'est qu'une... Vous voyez, je ne dis pas que c'est bien, je dis simplement qu'il y a une représentation de ce que c'est que l'État. Là, on est sur autre chose qui est un processus qui apparaît de plus en plus dans la France périmétropolitaine qui est la dépolitisation pure et simple qui est en fait le fait de ne plus croire dans le pouvoir de l'État. Ce qui n'empêche pas de voter Front National, mais on va le faire sans comprendre exactement ce que c'est même que l'exercice démocratique. Donc, moi, je parle de désinhibition, c'est-à-dire que quand je suis en immersion sur ces territoires-là, la parole raciste, elle fuse en permanence en fait, elle est hyper présente, même si je ne réduis pas cette population à ça, c'est quelque chose qui est très présent. Et dans la petite ville, non, dans un livre précédent, j'ai essayé d'analyser cette parole raciste en fait. Comment est-ce qu'elle émerge ? Et elle émerge, qu'on le veuille ou non, sur, il faut en parler plus en détail, mais sur des conditions qui n'ont pas la race ou l'ethnie comme l'objectif, ce n'est pas ça spécifiquement, en tout cas, sur pas mal de cas que j'ai observés, c'est la condition socio-économique. Ce qu'on reproche, c'est aujourd'hui, souvent la parole raciste. Je prends l'exemple d'une parole raciste qui apparaît sur un footballeur de l'équipe de France. C'est intéressant parce que ce qui était ciblé sur ce footballeur-là, ce n'est pas son origine algérienne, c'est le fait qu'il a un comportement hyper urbain, qu'il est dans la ville-monde en fait. Vous voyez, les grands clubs espagnols, etc. C'est-à-dire qu'il serait au-dessus des lois d'une certaine façon. Il serait au-dessus de... Et c'est quelque chose qui est évidemment inacceptable, la parole raciste. Mais il faut quand même essayer de comprendre d'où elle vient. Cette personne-là, lorsqu'elle utilise cette insulte-là, ce n'est pas la question de l'Algérie ou de l'origine qui est visée, c'est simplement la question socio-économique. Je vais essayer d'être nuancé, mais je veux dire, il y a un moment donné, il faut affronter aussi des questions qui dérangent un petit peu, qui n'ont pas une réponse simple. Et là, la réponse, elle n'est absolument pas simple. Ça ne veut pas dire que je dédouane cette insulte raciste, absolument pas. Ça veut dire qu'il faut essayer de la comprendre et comprendre d'où elle vient. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même une logique culturelle qui est en œuvre, qui est celui d'une télévision, un programme télévisuel un peu au rabais, les apéritifs, le football, dans ce qu'il a de plus, de moins... ce n'est pas l'amour du jeu, c'est autre chose. Bref, le PMU, il faudrait arriver à décrire les jeux à gratter. Il faudrait arriver à décrire ce quotidien-là, en fait, qui est un quotidien fait de pas mal de désespérance et puis d'individualisme. Là, je vous dis ça et j'ai bien conscience qu'en vous disant ce que je viens de dire, je peux tomber dans le cliché. Et à nouveau, vous voyez, un anthropologue, il est obligé de travailler sur des entretiens très longs. Et c'est pour ça qu'on fait du texte aussi pour restituer la parole dans toute sa complexité. Évidemment que je ne veux pas réduire d'une façon ou d'une autre. Alors, maintenant, j'en viens aux perspectives engagées par la municipalité. Le maire, ici, est très conscient qu'il n'y a plus de solution économique classique, je dirais. C'est-à-dire, l'agriculture, c'est fini. Il y a trop peu de... On ne peut pas faire vivre, on ne peut pas créer d'emploi avec ça. L'agriculture intensive parce que lui, est sur un modèle un peu old school de l'économie. Et puis, l'industrie, c'est plus possible non plus. Donc, il va essayer d'imaginer une ville qui serait un immense pôle... Enfin, un grand pôle santé intégré. C'est son objectif. L'objectif, c'est quoi ? La ville a déjà un centre de l'obésité et un EHPAD et un hôpital avec certains types de soins. Ce que veut le maire, c'est... Ce que voudrait le maire, c'est capter tous les cadres santé de la région et donc tous les patients en créant, finalement, des offres en termes d'orthopédie, de kiné, etc., à toutes les professions médicales ou paramédicales. Il veut créer un grand pôle santé intégré. Et vous voyez, on est un peu sur l'offre de la ville dont je vous parlais tout à l'heure avec les Bordelais. Là, il s'agit plutôt de créer des offres pour les... toutes les personnes qui ont des problèmes de santé. Donc, capter... On est toujours cette économie de captation de flux, en fait. capter tous les patients et cas de santé sur 50 km à la ronde, c'est ce que me dit le maire. Sauf qu'on est quand même ici sur... Alors, en termes économiques, c'est viable, sans doute. Ça peut fonctionner. Lui, il a étudié tout ça et c'est quelque chose qui peut fonctionner. Sauf que, pour un anthropologue ou pour une personne normalement constituée, qu'est-ce que c'est que d'évoluer dans une ville si on se projette un peu où vous n'avez que des cadres santé et des patients ? C'est quand même un drôle de truc. C'est-à-dire que vous avez une ville où vous allez croiser des infirmières, des obèses, des bornes, que sais-je. Non, je ne sais pas s'il y a des bornes. Ce que je veux dire, c'est que vous allez avoir une ville médicalisée avec des fonctions en fonction de l'offre médicale. Et on n'est plus sur la ville mésopotamienne qui est le modèle de la ville classique et même moderne. Haussmann, il ne fait que reprendre le principe de la ville mésopotamienne en créant des grands boulevards où il étale de la marchandise. Ce qui fait exister la ville moderne, c'est la marchandise. Et c'est la marchandise fétiche. Donc c'est là, c'est les grands magasins, c'est la visibilité, c'est une économie de commerce. S'il n'y a plus ça, qu'est-ce qui se passe ? Et là, on est sur une ville qui serait une ville monofonctionnelle, en fait. Et c'est des villes qui vont peut-être apparaître, ça, dans les 10-20 ans à venir, des villes qui seront semblables à un sanatorium. On peut tout imaginer, ou à une espèce de grand hôpital. Puisque, pour le maire, là aussi, c'est une évidence que sur sa région, on va avoir une concurrence entre les villes de santé. On pourrait appeler ça des villes de santé, finalement. Et à nouveau, c'est pas rien, ça, parce que c'est le modèle même de la ville qui est questionné dans ses fondements, dans ce qu'il est. les premiers états sumériens se créent pour protéger la marchandise qu'on a fait entre le Tivre et l'Euphrate, vous connaissez l'histoire. Donc, ces villes se créent pour la marchandise, au nom de la marchandise et la sociabilité se crée pour cette raison-là. Là, on est sur un changement radical de modèle où on ne pourra peut-être plus se rencontrer spontanément. Alors, peut-être que ça va être possible, je ne sais pas. Tout est possible. Mais, on est quand même, ce qu'on peut dire au moins, c'est qu'on est sur une ville monofonctionnelle et que ça, c'est nouveau. Alors, là, le maire, il a quand même conscience, si vous voulez, que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très désirable par ses habitants. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il maintient un phénomène de mimétisme métropolitain en créant un McDo et une FNAC. Vous voyez, on est une enseigne, des enseignes. Qu'est-ce qui représente mieux la ville que l'enseigne McDo ou l'enseigne FNAC ? Alors, pour le McDo, ça marche à peu près tout le temps, un McDo, même dans ces villes-là. Mais une FNAC, c'est pas la FNAC Montparnasse, vous voyez, c'est quand même un endroit où on va juste retirer ses colis. Mais il y a l'enseigne FNAC. Et ça, pour les habitants, c'est une marque d'urbanité. C'est ce qu'on appelle du mimétisme urbain. Et je vous donne cet exemple qui est réel. C'est une petite ville en France qui a imaginé, le maire a imaginé, victime aussi de vacances commerciales, il a imaginé de poser, de coller sur les vitrines des autocollants qui rappelleraient les marchandises. C'est dur, on pourrait en rire, mais c'est dur. Parce que, ça veut dire que ce maire-là a bien compris que ce qui crée la sociabilité, c'est la marchandise, mais que quand il n'y en a plus, il faut trouver des solutions parfois pathétiques. Donc, je pense, et ça c'est une hypothèse, il faudra en parler avec d'autres chercheurs, mais en tout cas, ce que nous avons conclu avec mes collègues chercheurs, c'est que les territoires tendent à devenir de plus en plus monofonctionnels dans le périmétropolitain. Parce qu'il n'y a plus tellement d'alternatives, finalement. Je prends l'exemple d'une autre ville qui est Périgueux, en Dordogne. Alors, ce n'est pas comparable du tout avec la ville que je viens de vous citer, ma petite ville de naissance, 30 000 habitants, à Périgueux. Mais c'est une ville qui, pour le coup, est en train, à l'instar d'autres territoires en France, d'autres villes en France, de partir sur un monofonctionnel du divertissement et de l'événementiel. Vous avez le festival du MIME, le Week-end 60s, les Vintage Days, les salons internationaux du livre gourmand, le marché de Noël, le prix Meux, c'est la célébration du Périgord agricole. Et cette ville-là, en fait, capitalise complètement sur cet événementiel. Et donc, il y a une forme de monofonctionnalité qui est en train de s'installer dans la mesure où la ville, sur un plan économique, elle est moins en déclin que les territoires que je viens de vous donner, mais elle se projette difficilement dans l'avenir quand même. pour les élus, c'est évident que la solution, ça va être la monofonctionnalité événementielle. On peut imaginer des villes que Bruce Bégout, dont on parlait tout à l'heure, avait imaginé des territoires où tout n'est qu'un parc de loisirs. Il a imaginé, je crois que c'est dans le parc, un territoire qui est le cumul de tous les parcs de loisirs que vous pouvez trouver dans le monde. et les territoires peuvent avoir cette offre-là, si vous voulez, des villes qui étaient périlleuses, c'est un centre historique, qui étaient des villes telles qu'on s'imagine une ville il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, voilà pour cette ville-là. Monofonctionnalité du loisir, voilà, on peut rajouter quelque chose. En tout cas, ça veut dire qu'on va aussi capter à nouveau, c'est une économie de flux captifs, comme ça, on va capter des personnes qui veulent s'adonner à tel ou tel loisir, à tel ou tel divertissement, à tel ou tel événementiel culturel. À nouveau, il faut quand même se poser la question d'une ville où la sociabilité n'existe plus que comme ça. Ça existe, ça s'appelle Las Vegas, mais sinon, Las Vegas étant une espèce de ville entièrement dédiée au divertissement et au jeu aussi, certes, mais enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas squeezer cette question de la sociabilité telle qu'elle va apparaître dans une ville qui serait entièrement dévolue à l'événementiel. Comment les habitants se représentent de l'authenticité, par exemple, puisqu'on peut faire tout et n'importe quoi ? Comment est-ce qu'on se représente le rapport à l'histoire de la ville si on peut passer d'un événementiel à un autre de façon très... sur des sujets très standardisés, par exemple ? Vous voyez, ce n'est pas si simple de parler de ça parce que là, on est obligé de se projeter un peu. Mais en tout cas, c'est, je pense, l'avenir de ces villes-là, même si ce n'est pas l'avenir qui me semble le plus intéressant. La question... Alors, je vais finir par... par Bataville, puisqu'il y a la question architecturale avec Patrick Bouchin dans Bataville, à Bataville, et puis parce que certains de nos étudiants nantais, quand j'étais prof à Nantes, sont partis là-bas et on a beaucoup travaillé aussi avec ces étudiants, 11, c'est-à-dire mes collègues enseignants et moi-même dans un atelier de projet. Et je trouvais intéressant de finir par Bataville sur ma présentation des petites villes pour vous montrer peut-être que la solution, ce n'est pas juste cette monofonctionnalité. Et c'est peut-être aussi les savoir-faire et ce qu'on appelait autrefois l'économie d'usage. Je vais venir. L'alternative, on pourrait dire vernaculaire, c'est Bataville, à mon avis, et donc l'expérience de l'université foraine. Vous connaissez l'histoire de Bataville ? Non ? Donc c'est monsieur Bata, chaussure Bata, ça n'existe plus aujourd'hui, mais ma génération se chaussait avec des chaussures Bata. C'est l'industrie de la chaussure. Il arrive dans les années 30 dans l'est de la France à Bataville et crée une ville de toutes pièces, une ville moderne, une ville nouvelle pour loger ses ouvriers. Il paye plutôt bien ses ouvriers puisqu'à la fermeture de l'usine, les ouvriers ont 5200 francs, pas euros, francs, avec un certain confort en termes de... puisqu'ils vivent dans une ville créée par un... qui est l'archi d'ailleurs de Bataville ? J'ai oublié, il faudrait retrouver ça. En tout cas, jetez un oeil sur Internet sur Bataville, c'est des beaux bâtiments en briques, il y a un certain cadre de vie, avec des loyers très faibles, donc il y a des conditions de vie très confortables pour les ouvriers des années 30 jusqu'à 2001, date de la fermeture. 2001, c'est même une sorte de miracle que cette industrie ait tenu jusqu'en 2001 au vu des fermetures d'usines dans la région du nord-est. Saint-Migny, la sidérurgie, son textile avait fermé même avant. Lui, il les a maintenus jusqu'en 2001, enfin maintenus, c'est un capitaliste qu'on appelle vraiment paternaliste, c'est-à-dire que c'était Bata, il y avait son portrait 5 mètres sur 5 dans l'entrée de l'usine, c'était vraiment un capitaliste très paternaliste. Et puis, il est parti, et ça c'est pas anodin quand même, c'est-à-dire que je ne fais que rappeler les faits ici, il est parti, lorsqu'il a fermé, il a fermé pour délocaliser, pour aller faire des chaussures en Europe de l'Est, mais il n'a pas donné seulement cet argument à ses ouvriers, il a dit je pars parce que vous êtes des feignants. Alors, ça peut sembler très dur, mais c'est ce qu'il a dit authentiquement. Si je rappelle ça, c'est pas pour faire de l'anti-patron primaire, c'est simplement pour vous montrer que dans ce rapport très paternaliste, tous ces ouvriers étaient un peu ces enfants, et que ça a été vécu comme un authentique traumatisme en fait, cette phrase-là. Eux qui avaient voué leur vie, donné leur vie de toute façon à l'usine, se sont retrouvés comme des orphelins en fait. Je dis ça parce que le traumatisme, c'est ça, le traumatisme psychologique, il se situe vraiment à ce niveau. Le licenciement, c'est l'aspect économique, mais il y a l'aspect aussi anthropologique, psychologique, qui est de se retrouver abandonné, en fait. Il y a des très belles chansons, vous voyez, « Les mains dehors » de Bernard Lavillier, par exemple, qui expliquent bien comment, pour les sidérurgistes, pour les ouvriers dans la métallurgie, c'était tout en fait. Travailler, le travail, c'était tout. Si vous n'avez plus ça, votre vie n'a plus de sens. Donc le traumatisme, il est vraiment là. Ces vagues de licenciement de 2001 sont traumatiques, comme je le dis. Ce qui apparaît, c'est un sentiment de désœuvrement, d'inutilité, manque d'estime de soi, évidemment. Que faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire après ? Parce qu'on a appris aussi à se spécialiser sur une certaine tâche. Comment se réinventer alors qu'on a 35 ans, 40 ans, 55 ans ? Et puis surtout, les personnes étaient très loin des métropoles à nouveau. Et puis les principales, c'est Nancy, Metz. Je pense qu'il y a des labels métropole pour ces deux villes, mais ce sont des villes qui souffrent aussi. Donc voilà, cette sorte d'injonction paradoxale d'obligation de travailler dans un monde où il n'y a plus de travail et qui mène à du stress, à de la dépression. Et c'est là qu'arrive en 2015 Patrick Bouchin avec l'université foraine. Il n'est pas tout seul, il arrive avec d'autres chercheurs, d'autres architectes, Patrick Bouchin étant lui-même architecte. Architecte très axé sur le processuel, un peu à la façon de Lucien Kroll, si vous connaissez un peu les travaux de Lucien Kroll. C'est-à-dire que c'est des archis qui n'arrivent pas en disant on va construire un bâtiment. On va d'abord construire des conversations, des discussions, des attentes, créer des désirs avec la population. Donc c'est processuel, c'est dans le temps. Et évidemment, sur un territoire comme celui-là, je pense que l'architecture peut totalement se réinventer, mais vous êtes obligés de faire du processuel parce qu'il y a une dimension au départ très sociale. C'est-à-dire que c'est de l'accompagnement sur des populations comme je l'ai dit, qui ont perdu une sorte d'estime d'elles-mêmes. Et l'idée de Patrick Bouchin, c'était de créer une architecture qui soit une architecture qui accompagne ce processus de retrouver une estime de soi pour ensuite retrouver une façon de transmettre des savoir-faire et au bout de la chaîne aller vers une sorte d'économie d'usage. Vous voyez ce que c'est l'économie d'usage ? L'économie d'échange, c'est quand par exemple vous allez chez HCM acheter un pull. En fait, à aucun moment de la chaîne vous ne savez d'où vient le pull, vous ne savez quelles ont été les interfaces entre le Bangladesh et la rue de Rennes. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça c'est l'économie d'échange. Le consommateur est totalement déconnecté de tout le cadre de production. Ce qui était le cas déjà à l'époque de Bata. Là l'idée c'est de revenir vers une économie d'usage. Ça ne veut pas dire rompre avec la mondialisation mais ça veut dire simplement être à peu près conscients connectés avec un appareil de production et en l'occurrence connectés avec un ensemble de savoir-faire. Ces personnes avaient acquis des savoir-faire en termes évidemment de confection de chaussures mais sans doute pas seulement. Et c'est ça peut-être le sens d'habiter au sens où l'entendent les architectes. On parle de Heidegger qui avait défini ça mais Heidegger il faut quand même s'en méfier parce qu'il est un peu historiquement il était quand même un peu louche parce qu'on a ses liens avec le Troisième Reich le rendent assez louche assez suspect et à juste titre pour autant il dit habiter c'est être en prise il prend l'exemple du fermier de la forêt noire quand il plante sa ferme il connaît les éléments il sait d'où vient le vent il connaît les divinités de la forêt il connaît la géologie c'est ça être en prise c'est ça habiter pour Heidegger alors c'est un peu une vision peut-être un peu extrême de ce que c'est qu'habiter mais en tout cas il faut garder je pense en tête cette idée d'être en prise ne plus habiter c'est ne plus être en prise je travaille beaucoup dans le suburbain quelqu'un qui a une villa de 200 mètres carrés qui a une télécommande pour activer à peu près toutes les fonctionnalités de sa maison l'alarme de la piscine le chauffage les médias le home vidéo est-ce qu'il habite finalement ou est-ce qu'il est totalement dépendant de tous les artisans qu'il va devoir convoquer dès qu'un problème arrive c'est ça habiter si vous laissez être en prise et pour le coup Bouchin est totalement dans cette logique d'amener les personnes à habiter à nouveau c'est-à-dire à se reconnecter avec un territoire alors c'est très difficile parce que non seulement le bataille est partie mais en plus il a fermé les locaux il les a rendus inaccessibles aux personnes qui sont là-bas en tout cas aujourd'hui cette architecture-là il faudrait entrer dans le concret de ce que fait Patrick Bouchin mais c'est écouter observer discuter réseauter organiser des rencontres publiques et in fine quand même le but c'est de faire de l'architecture mais faire de l'architecture avec en amont ce processus-là donc c'est pour ça qu'il parle de permanence architecturale d'incrémentalisme ça c'est Lucien Kroll qui expose cette notion ce qui est incrémental c'est ce que vous apprenez en faisant en pratiquant en rencontrant les personnes chacun pense échange reprend confiance en lui aussi dans ces échanges-là donc il y a une dimension de retrouver une condition citoyenne à peu près digne en fait aussi et dans cette économie d'usage alors ce que nous avions fait nous à Nantes avec mon collègue chez Rifana qui est architecte on était en binôme un archi un anthropologue on avait essayé de travailler de cette façon-là avec peut-être moins de talent que Bouchane mais en tout cas toute proportion gardée sur les territoires périmétropolitains entre Nantes et Saint-Nazaire on a aussi beaucoup de petites villes qui avaient beaucoup souffert et les questions qui apparaissent c'est que fait-on de l'histoire par exemple cette histoire industrielle on sait que dans une situation de traumatisme il y a toujours plus de bienfaits à parler de votre histoire qu'à l'étouffer on sait quand on l'inhibe quand on l'étouffe cette histoire on reste un peu tétanisé on ne sait pas comment agir donc comment est-ce qu'on peut réhabiliter l'histoire traumatique de ces territoires-là ça c'est une vraie question aujourd'hui et puis après il y a tout y compris en proposant des projets architecturaux là-dessus et puis après il y a toutes les questions liées au savoir-faire c'est-à-dire évidemment de circuits courts de fermes écologiques de formations après tout ce qui touche aux filières à la transmission de ces savoir-faire puisque ça ne s'improvise pas comme ça donc ce que je veux dire c'est que là on est dans l'économie d'usage je pense et cette économie d'usage on ne revient pas à l'époque féodale c'est simple ou à l'époque du paléotique supérieur en termes d'agriculture ça n'empêche pas de se connecter aujourd'hui à la fibre enfin en tout cas il y a des connexions internet au débit ça n'empêche pas d'être dans la mondialisation aussi mais je pense de travailler aussi à partir de cette économie d'usage sur ces territoires-là et là pour le coup ce qui s'est fait abatter à vide je pense pourrait se retrouver aujourd'hui sur ces territoires sans qualité où il y a beaucoup de choses à tenter mais ça implique d'agir assez rapidement parce que là tout va très très vite sur ces territoires-là et cette espèce de logique culturelle qui est en oeuvre là de moi je dis l'umpen les l'umpen chez les marxistes c'était ceux qui n'avaient pas la conscience de classe c'est-à-dire ceux qui ne savaient même pas pourquoi ils étaient dominés ou pas et c'est je pense une forme de l'umpenisation aujourd'hui peut-être de ces territoires péri-métropolitain et je pense que c'est intéressant d'agir avant qu'il ne soit trop tard et qu'il faut faire intervenir et là c'est à nouveau je pense qu'il faut croiser anthropologue architecte paysagiste artiste résidence il y a des choses à tenter tout ça étant très lié mais toujours dans cette démarche processuelle avec cet objectif de faire des citoyens en prise il y a souvent l'école Montessori qui revient on est quand même souvent sur des projets un peu toujours les mêmes certes mais je pense qu'il y en a d'autres à inventer en tout cas en tenant compte de ces territoires-là au comble de mon désespoir des fois je me dis perdu pour perdu il y a des utopies à réinventer sur ces territoires-là puisqu'ils sont oubliés de toutes les grandes villes il y a sans doute des choses à retenter qui seraient de l'ordre de l'utopie on a aussi souvent une population âgée mais comme on vieillit de plus en plus longtemps et en bonne santé dans ce pays cette population âgée elle est très souvent impliquée dans le monde associatif donc voilà il y a beaucoup de choses à tenter aussi avec ces réseaux d'association avec ces je finis peut-être là merci beaucoup je vous donne la parole sans plus tarder pour une fois je serai assez poli pour parler après les questions de l'audience c'est un métier en mutation votre métier était vraiment un métier en mutation et je pense qu'en ville on se rend moins compte qu'il est en mutation dès lors que vous allez sur ces territoires on se rend compte de tout ce qu'il est possible de tenter et on se rend surtout compte qu'il est en mutation ce qui n'est pas toujours admis y compris par des archis ce que j'ai oublié de dire mais qui me semble important c'est que je rencontre beaucoup trop d'élus qui n'utilisent que la première personne du singulier on finit cette idée d'association vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu peut-être pas forcément très intéressant mais il y a eu le président de la république qui a récemment demandé à tous les maires des petites villes de se retrouver c'était au mois d'octobre il y a eu une espèce de séance de Grenelle des petites villes en France et pour y avoir assisté pour avoir pris le temps de parler aux élus le JE revient à mon avis très souvent peut-être même trop souvent au détriment d'un nous la question des associations elle est très importante parce qu'il faut quand même remobiliser ces personnes-là c'est un détail mais ça me semble c'est important quand même oui moi je me demande ça m'a beaucoup intéressé par rapport aux différents cas qui sont quand même assez éloquents dans leur diversité je me disais qu'au fond pourquoi est-ce que cette monofonctionnalité pourrait pas déboucher sur la monofonctionnalité santé disons par exemple c'est un argument qui est quand même un peu plus sophistiqué que nous sommes à proximité de Bordeaux il me semble et pourquoi est-ce que ça pourrait pas déboucher sur finalement une économie d'usage après tout il y a eu des villes d'eau pendant très longtemps il y a eu des villes industrielles comme Bata pendant très longtemps et de fait elle développait aussi une économie d'usage c'est-à-dire des marchandises des choses comme ça donc l'idée que tout doit venir par la marchandise est-ce qu'on peut pas se dire que finalement la marchandise elle arrivera peut-être aussi après et qu'il y a de la marchandise possible à partir d'une économie de la santé certainement enfin j'imagine que c'est probable et je me disais aussi une autre chose en pensant à la manière dont ces villes sont aujourd'hui repeuplées par des gens qui visiblement sont pas très bienvenus parce que c'est des gens sans aucun moyen et qu'on a pas envie de les voir arriver moi j'ai pas d'amour particulier pour Richard Florida mais Richard Florida son idée c'était qu'au fond on allait repeupler avec les artistes au départ c'était son grand thème c'est-à-dire avec des bobos en quelque sorte et alors est-ce que c'est une solution selon vous ? indéniablement oui indéniablement enfin je sais pas si je réponds c'est une utopie possible c'est une utopie possible c'est d'aller quelque part avec du capacité bien sûr non mais bien sûr en tout cas c'est je dis pas que c'est une solution mais c'est ce qui est en train de se passer actuellement les petites villes qui s'en sortent sont celles qui arrivent à attirer des urbains alors Bobo est-ce que c'est une sensibilité à l'art ? si c'est ça Bobo c'est réducteur est-ce que c'est une sensibilité à une authenticité perdue ? est-ce que c'est le pouvoir d'achat ça me semble évident les revenus sont quand même importants bon et puis un intérêt pour le local bien sûr bien sûr moi je suis pas enfin je trouve que la catégorie de Bobo elle fonctionne assez peu en fait elle est pas très opératoire et puis pour l'autre votre autre question justement je ne dis pas que c'est c'est mal ou bien en fait je dis que c'est simplement un changement radical dans notre façon de concevoir la ville cette monofonctionnalité oui enfin bon mais il y a des tas de villes qui ont capoté à cause de ça donc est-ce que c'est si nouveau la monofonctionnalité disons depuis l'industrie l'apparition de l'industrie je sais pas est-ce que c'est un mouvement ou est-ce que Flint il y a le fameux film de Michael Moore bon la ville est morte ce qui me semble non non mais ce qui me semble nouveau c'est le comportement des collectivités par rapport à ça l'espèce de changement culturel de basculement culturel dans une culture de l'entreprise en fait ça c'est très nouveau je pense l'espèce de marketing urbain et de on va mettre on va mobiliser des compétences de city branding où l'élu se positionne un peu en chef d'entreprise ça c'est quelque chose de nouveau pardon je veux bien rebondir là-dessus parce qu'effectivement il y a une question qui se pose qui a été un peu abordée avec Patrick Bouchin c'est la capacité de l'architecture ou de l'architecte des architectes face à tous ces constats qui sont portés et leurs difficultés est-ce qu'il n'y a pas déjà une difficulté face à cette mise en branding des villes et le côté la conduite comme une start-up est-ce que l'architecture n'a pas un risque de devenir dans tout ça un moyen au service d'une fin qui ne serait pas la sienne enfin un outil une image en fait une pure image je sais qu'on a démarré ce propos en disant qu'on ne pouvait pas finalement tellement faire de généralité et qu'il fallait étudier les choses au cas par cas mais il me semble que c'est assez intéressant pour nous aussi de se confronter à ces réelles possibilités qu'ont ou non pas les architectes on en a vu une avec Patrick Bouchin qui est très particulière et intéressante à mon sens aussi je sais qu'il y en a d'autres par exemple des jeunes architectes comme Guillaume Ramillien revendiquent l'idée que l'objet architectural en tant qu'objet justement avec ses qualités propres peut faire figure de réconciliation une symbolique donc peut-être je ne veux pas parler à sa place mais on pourrait s'imaginer que dans cette optique là la question de l'image est un peu déplacée on aurait moins peur de l'objet en tout cas bon ça c'est une première question et ma deuxième question elle porte sur votre rapport à ces enquêtes qui dans certains cas sont la vie dans laquelle vous avez grandi qui sont portées aussi au moyen d'une écriture assez inclusive au sens large enfin voilà portées vécues et l'émotion de tout ça c'est à dire je voudrais qu'on puisse parler de la subjectivité dans la recherche et de sa question incontournable ou non choisie ou fortuite enfin voilà de ce rapport que vous avez à une recherche et ses méthodes un peu personnelles oui sur la première question je pense que ça vient vraiment de je vais à Decazeville par parler de Decazeville qui souffre pas mal c'est une ville à ciel une mine à ciel ouvert qui fermait depuis pas mal de temps et là pour le coup les élus sont vraiment dans une recherche de second souffle mais c'est repenser l'exercice démocratique au sein même de la ville moi je viens en tant que petit expert qui a observé ça et on va tous discuter ensemble de l'avenir ou de l'avenir en tout cas il n'y aura pas un élu qui va monopoliser apparemment le débat ça va vraiment être réapprendre l'exercice démocratique donc c'est à mon avis vraiment le niveau d'ouverture des élus à ces débats là qui fait la différence et puis pour la deuxième question ça me semble très intéressant une question c'est un atelier de projet nous sur ces territoires là on dit aux étudiants vous ne trouverez pas d'invariant au début vous allez trouver que des états de trouble des états de malaise le malaise de classe être urbain c'est appartenir à une classe là vous allez peut-être le ressentir je sais pas des étudiants qui rentraient dans un bar et qui se faisaient dévisager mais il faut questionner ça et ça c'est Georges Dévreux un ethno-psychiatre qui parlait du trouble psycho-affectif il dit il n'y a pas d'enquête s'il n'y a pas de trouble psycho-affectif si vous n'êtes pas au départ affecté par ce que vous observez si vous n'êtes pas parce que ça va être une espèce d'exigence de mise en mots la recherche c'est ça vous mettez en mots les questions que vous posez et c'est pas des questions qui sont sorties d'un dictionnaire ou de Wikipédia c'est des questions que vous allez ressentir vivre dans votre corps dans l'appareil émotionnel et c'est très important ce que dit Dévreux là je pense sur la recherche s'il n'y a pas ça au départ et on se rend compte on a amené des étudiants à accepter ces états de trouble et à travailler dessus à le garder alors évidemment en le confrontant à des données plus objectives INSEE etc mais on se rendait compte souvent que le projet final était lié à ce trouble psycho-affectif initial et en fait il y a une espèce de trajectoire de recherche qui devrait être pour moi celle de tout chercheur en sciences humaines mais qui va être incontournable sur ces territoires là parce que je parlais de la parole raciste c'est l'exemple type de trouble psycho-affectif vous prenez d'abord comme une violence mais en réalité c'est quelque chose qui va stimuler la recherche tout au long du processus merci j'ai une question sur la représentation de l'urbain ou de la ville est-ce qu'elle est uniquement mésopotamienne c'est à dire est-ce que j'ai l'impression à vous écouter mais pas à vous lire qu'on se mesure toujours par rapport à ce modèle là qui serait le modèle de cette ville plutôt commerçante cette ville centre cette ville par rapport enfin centre qui définit une périphérie etc est-ce que c'est la seule représentation juste pour compléter j'essaye de me souvenir mais j'arrive pas à m'en souvenir là tout de suite d'une analyse pendant les élections ou juste après sur le vote FN et qui expliquait qu'en fait c'est un géographe qui s'exprimait non c'est pas les villes non et qui expliquait qu'en fait il y a la ville des campagnes bocagères et la ville des open fields en gros et que le sens le rôle de la ville ou des villages c'est à dire c'est pas lié à la taille de la ville n'est pas du tout la même c'est à dire dans la campagne bocagère c'est le lieu où on se retrouve je fais très vite et puis dans l'open field c'est plus patriarcal etc et la ville c'est plutôt celle du commerce ou celle de l'échange de marchandises et ce géographe dont je ne me souviens pas le nom voyait perdurer finalement ces représentations là dans le vote FN en gros c'est pas les campagnes bocagères qui votent tellement FN c'est plutôt les campagnes patriciennes et moi j'avais trouvé ça intéressant parce que ça relativise justement la vision de la campagne la vision de la ville et en fait pour aller jusqu'au bout je suis un peu surpris parce que en fait ce que j'ai beaucoup aimé alors j'ai pas lu tout j'ai lu un livre que vous avez écrit que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Contre Télérama et j'avais l'impression qu'il racontait que c'était un autre modèle de ville enfin qu'il fallait pas le regarder relativement à celui de la ville-centre est-ce qu'il n'en est pas de même des petites villes est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi à inventer qui serait oui bien sûr j'en suis persuadé de ça mais alors Contre Télérama c'est une enquête dans le monde pavillonnaire mais périurbain pour le coup c'était banlieue résidentielle et pour le coup le vote FN est minime et bon alors moi je raisonne plutôt en termes d'urbanité j'aime bien cette idée Jacques Lévy justement de gradient d'urbanité mais lui je sais pas s'il la formule pas peut-être pas exactement de cette façon là mais cette idée parce qu'il n'est pas anthropologue puis chacun voilà c'est pas un problème mais pour un anthropologue c'est les représentations à ce qu'est la ville qu'on le veuille ou non comme modèle de réussite économique pour ça que je parle de la Mésopotamie mais évidemment c'est pour montrer ce lien presque de façon didactique à la marchandise montrer l'importance de la marchandise mais évidemment je suis pas dupe c'est pas mon modèle absolu d'urbanité mais aujourd'hui en termes représentationnels c'est ce sentiment pourquoi est-ce que vous êtes épanoui rue de Rivoli et pourquoi est-ce que vous l'êtes moins à Decazeville et c'est ça c'est question de de représentation de lien entre l'économie et l'urbain en fait qui m'intéresse et du coup on a une réalité beaucoup plus une réalité urbaine beaucoup plus ce que dit Lussou on peut faire de l'e-commerce au fin fond de l'Aveyron et on est sans doute un peu urbain en faisant ça en fait de la même façon qu'on a des poches de périmétropole j'arrive jamais à la dire de périmétropole au sein même peut-être de Paris parce qu'on a un squat voilà donc c'est à nouveau c'est mes critères d'anthropologue si vous voulez pour arriver vers là qui sont très qui ne sont que des critères disciplinaires relatifs j'ai une petite question simple enfin je crois nous on pourrait un étudiant ou une étudiante qui nous demanderait un livre d'anthropologie sur ces questions on pourrait conseiller du Eric Chauvier vous qu'est-ce que vous conseilleriez comme livre pour démarrer l'anthropologie ou pour poursuivre enfin quelle référence on a aujourd'hui dans les écoles d'architecture d'une anthropologie sur la ville voilà je conseillerais William Footwhite Street Corner Society qui est un très grand livre alors Footwhite était apparenté à l'école de Chicago il a travaillé sur Boston il s'appelle l'école de Chicago lui a travaillé sur Boston et sur les systèmes de reproduction en fait des migrants italiens à Boston puisque comme vous le savez les Etats-Unis sont créés uniquement avec des migrants population de migrants et notamment ils disent aussi les Corner Boys et les College Boys les Corner Boys c'est ces adolescents du coin de la rue du Corner Society qui rendent des menus services à la Camorra la mafia italienne et les College Boys c'est ceux qui essaient de s'en sortir par l'institution bon et c'est un livre en immersion à nouveau et avec une attention particulière à toutes ces façons de parler ce qui est très important de l'anthropologie c'est les façons de parler c'est-à-dire que vous pouvez délivrer un message de plusieurs façons différentes il faut être en immersion et accorder une grande importance aux propos et Footwhite fait ça de façon admirable avec un don de lui-même assez impressionnant et puis c'est remarquablement écrit aussi Super, et bien merci beaucoup merci encore pour cette intervention très claire et stimulante pour terminer ce cycle de conférence Merci Merci Merci